Musique Yes salut les amis c'est Farming Server comment allez vous allez aujourd'hui on se retrouve hop Mais d'ailleurs je suis con je me fous pas à l'intérieur on se retrouve dans ma cabine Full cab view on est dans la suite de nos aventures on va aller récupérer donc Le tournesol que hop on va s'attacher ici On va ter la mopu voilà tranquillement on va récupérer donc le tournesol que j'avais moissonné avec la case yache On va l'emmener tout simplement là bas au niveau des cochons puisque du tournesol on aura besoin au niveau des cochons J'ai mis en place regardez la bête après on va tout simplement faire un petit peu de travail de la terre On va labourer avec le alors c'est normalement plutôt un décompacteur plutôt un déchaumeur Tout simplement sur le champ à droite où on avait récolté donc cette avoine pour nos chevaux Voilà on va freiner quand même un petit peu est-ce que ça va remplir sans demander quoi que ce soit Ouais ça a l'air de remplir impeccable Tourne ta tête mon colon on est bien Bon allez série qui vous plaît toujours autant franchement ça change un petit peu C'est vrai que tout en vue intérieure on aura presque l'impression d'y être Est-ce que ça va faire le compte ouais impeccable on est tip top 14 000 J'ai moi passé un coup de charrue ici sur ce champ là c'est pour ça que c'est déjà à moitié tout près là bas On va prendre donc direction la ferme aux cochons tranquillement que vous connaissez vous savez où ça se passe tout bêtement Et après on attaque un petit peu à passer donc cette charrue avec ce big bud en black beauty Regardez s'il n'est pas Thibaut en noir il est magnifique cet engin Alors je vous dis ça prend une place ça fait un bruit c'est juste énorme Bref pour aller à la ferme aux cochons on va passer par là bon je sais oh putain J'allais dire si on ne se paye pas la bagnole là Et bah si avec les gros boobs que j'ai mis sur mon JCB pareil plutôt bien que black beauty C'est vraiment décidément on a tous les tracteurs plutôt noir C'est un truc de fou les John Deere noir les JCB noir les big bud noir Bref noir 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 tout va bien Oh allez on va passer de ce côté là c'est pareil de toute façon ça revient au même Au lieu de passer devant tout simplement le concessionnaire J'ai refait de l'herbe Tant foin ok ça c'est bon il est 12h32 J'ai refait de l'herbe mais ça je m'arrangerai pour en amener donc aux moutons Et il faut du foin je crois pour les chevaux donc il faudra qu'on prévoit du foin Reste sur la route Mokono donc regardez c'est tout plié Alors j'ai coupé ça avec la crône voilà je cherchais je crois dans la dernière vidéo le nom de l'engin C'est une crône Mokono la crône alors c'est pas la Big M500 c'est la 450 si je dis pas de conneries Bref j'en sais plus rien c'est pas bien grave vous êtes sur la formule la flène Vous êtes sur la chaîne du savoyard et c'est n'importe quoi Et je vais essayer de me taire de parler un petit peu moins mais ça va être quand même compliqué pour moi Vous connaissez un petit peu l'artiste Voilà c'est à droite pour la ferme au cochon Tout va bien on est bon on est placé Là c'est nickel on va aller vider ça Donc dans notre stylo la Big M justement Ou la M500 je sais pas si c'est une Big ou qu'on croit en tout cas voilà Elle est là donc crône petite version pareille noire jaune blanche On va laisser ça dans le stylo tout simplement Le stylo qui est placé ici Ces bâtiments là aussi ils sont pas vilains Ils sont pas mal ça fait un petit peu plus rustique que les autres que j'ai l'habitude d'utiliser Voilà hop on est bien On va vider Ça vide ou ça vide pas ? Voilà Voilà on est vider impeccable Tout va bien tout va bien Mokono on est bien Et puis après donc tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va aller switcher On va faire un petit peu de charruage On va faire un petit peu de charruage On va arrêter on va couper le moulin on va switcher Ici on est là ok Bah écoutez non il est juste derrière là bas Donc j'ai acheté cette presse à balles ronde Voilà qui permettra de faire également de l'enrubaner Faudra qu'on donne un petit peu d'eau aussi à nos vaches Parce que je pense que le temps a passé et que Alors regardez l'engin Donc double roue il existe même en triple roue Tout noir tout beau Regardez le moteur le détail de la 3D du moteur Franchement c'est super Et je pourrais si je voulais en cliquant sur le clic gauche là Soulever le big build carrément C'est 747 le big build Le monstre 1100 chevaux Allez on va monter à l'intérieur De toute façon c'est ça qui nous intéresse Et franchement en plus à l'intérieur Il est juste génial Regardez ça On a l'impression d'être en un char d'assaut le truc C'est un truc de marteau Alors on va démarrer Voilà on est bien On va déplier le merdier Il y a quand même une télé C'est plus un GPS C'est une télé qu'on a à l'intérieur On va se placer Où est-ce qu'on va se placer ? On va aller se placer là-bas tout simplement On va attaquer Bon on va attaquer là On va même pas se faire chier Et on va voir ce que ça peut donner Parce que franchement Vu la taille de l'engin On va voir comment ça peut se passer Donc on va faire un petit coup Pourquoi pas les fourières pour attaquer Ça se baisse c'est parti On est bon Normalement on est aussi large Voir un petit peu plus que l'engin Donc on va se caler là Et puis on devrait être pas mal Regardez ça à l'intérieur C'est plutôt pas mal fait De grosses pédales D'ailleurs Tout est gigantesque Les manettes là Tous les vérins Peut-être les vérins Les hydrauliques J'en sais rien Des articulés Donc c'est vrai que c'est toujours Un petit peu plus différent Qu'un tracteur Avec seulement les roues Qui fonctionnent et qui tournent Les articulés C'est un petit peu bizarre Pour faire les manœuvres Bref c'est pas bien grave On va y aller On va se lancer On est bien On est dans ma cabine Il fait pas trop chaud Qu'est-ce que ça dit On est pas mal là Hop on est bon On va essayer de faire demi-tour Et repartir dans la longueur Voilà jusqu'ici tout va bien On va baisser Et on devrait être pas mal Bon voilà en tout cas Alors je sais pas si celle-ci Sortira avant Après Noël encore une fois Bah je vais systématiquement Le faire dans chaque vidéo Ou souhaiter en tout cas Déjà des bonnes fêtes de Noël Et puis on verra d'ailleurs Si j'ai le temps de tourner D'autres vidéos Avant le nouvel an J'en sais rien Dans l'ordre etc Bon moi je préfère Vous le souhaiter plusieurs fois Que pas du tout Voilà donc plein de bonnes choses Que le Père Noël soit généreuse Avec vous et avec votre famille Et puis en termes de souhaits Pour la bonne année 2019 Et bah tout ce que vous souhaitez La santé d'abord En général comme on dit ici Et puis après normalement Le reste vient Voilà Allez ça c'est fait Ça c'est dit Pour cette vidéo là On en reparlera Double sortie d'échappement Tout chromé tout beau Franchement ça déglingue On est à 20 km On peut mettre carrément L'inverseur En marche avant Qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'on peut Non je vais pas régler Le track hier Pour pouvoir avancer le nez Je sais pas si Si c'est tout fonctionnel En tout cas au terme Des petites jauge Bah j'en sais rien J'en sais rien Pareil j'ai acheté Alors je sais pas Si celle-ci du moins Sortir encore une fois Avant ou après Mais j'ai acheté Donc sur le site RTA Mods Voilà il restait une petite ligne Pas de coco Bien évidemment De paille Un petit tendin de paille Un tracteur routier Donc un Kenworth K200 Ouais c'est le K200 tout court Un tracteur Enfin un tracteur routier Le camion coûte 20 balles Enfin c'est surtout 20 dollars D'ailleurs du reste Donc c'est un site De mode russe Où vous avez les T608 T908 Etc Et vous avez également Hop on va venir jusque là Le K200 Qui est absolument magnifique Ok ouais non mais c'est vrai Tu fais pas comme ça Mokono Ça va pas s'arrêter Voilà on va faire la fourrière De l'autre côté Comme ça on aura fait Les 4 coins du champ On devrait être pas mal Et sinon Il est juste magnifique Ce camion Enfin en tout cas voilà Vous l'aurez vu Vous l'aurez pas vu J'en sais rien Comme je vous ai dit C'est par rapport à l'ordre De distribution des vidéos Puisque j'en tourne un maximum Avant la semaine de Noël Puisque pendant la semaine de Noël Bah voilà vacances obligent On va aussi On va aussi lâcher le patou Avec ça On va laisser se reposer Passer de bonnes fêtes De fin d'année en famille Et puis rattaquer du feu de Dieu Et fêter nos 2 ans Avec le patou sur la chaîne Et ouais ça fait déjà 2 ans Que vous nous supportez Alors on va même pas se faire chier On va faire comme ça On devrait être plutôt pas mal Et ça fait déjà 2 ans Et je sais pas combien Alors sur la chaîne Il y a eu 850 vidéos Aux dernières nouvelles Bah il commence à y en avoir Quand même quelques-unes Puisque j'ai fait quasiment 2 ans tout seul Et puis ça fait 2 ans Avec le patou Au moins éventuellement Si on compte les absences Qu'il peut avoir l'été Où il est au boulot IRN Et qu'il a pas le temps De s'amuser à faire des vidéos Lui Et ouais le mec Le savoyard lui Il s'amuse à faire des vidéos Toute l'année Du 1er janvier au 31 décembre C'est un fou celui-ci Il est fou ce jeu Il est fou Voilà Hein Vous avez tout compris Il faudra également Qu'on ramène Cette moissonneuse là-bas A l'ETA Puisqu'elle n'est pas à nous Et là quand vous allez voir A combien elle roule Puisqu'elle est passée Elle je sais pas tout Mendes Ça va vraiment vous faire Tout bizarre J'ai envie de vous dire C'est un truc de ouf Bref on va essayer De pas l'accrocher D'ailleurs au passage Où est-ce qu'on est d'ailleurs On est plutôt pas mal On va rester comme ça Qu'est-ce que ça dit Ça passe Ça passe Johnny Ouais ça passe à l'aise On est tranquille Voilà On va pas faire une heure De charruage Des charruages Des chômages Avec mon engin On est bien d'accord Ramener le matériel Et puis je pense Que ça sera bon Sur celle-ci On va pas en faire 50 On passe d'une cabine A une autre Voilà c'est ça l'idée En fait c'est qu'on est pas Toujours dans le même tracteur Vous avez pas toujours Le même point de vue Même si en termes De vue intérieure Je pense que pour certains Ça peut saouler C'est compréhensible Et c'est vrai que Le thème de cette série là C'est que je suis systématiquement En vue intérieure Il se passe rien d'autre Voilà Mais c'est vrai que le panorama Est différent Aujourd'hui c'est le Big Bud La dernière fois c'était Je sais pas C'était Qu'est-ce qu'on est monté d'ailleurs On est monté dans les John Deere On est monté dans un T7 On est monté dans quoi On est monté Justement dans le JCB On est monté Qu'est-ce qu'on avait Bon dieu J'ai perdu mon Manitou On a manipulé un peu les bottes Où c'est un petit peu parti en couille Là Vu les activités Ça va Mise à part monter un petit peu Sur une bagnole dans le virage Avec le JCB tout à l'heure Ça se passe plutôt bien Les fails ne sont pas trop De mise Sur cette vidéo là En tout cas je pense Enfin en tout cas on va essayer Du moins Et puis là on va même pas se chercher On va faire des marches arrière Des marches avant On va simplement tourner On est bon On va jusqu'au bout là-bas Et après on passe à une autre activité On va aller donc A l'intérieur Donc de cette case IH 92 je sais pas trop quoi Remasterisé Retravaillé Par le Patou Mendes Voilà On va essayer de rester Bien comme il faut Pour faire un boulot Pas trop dégueulasse Et puis je terminerai Moi bien évidemment De mon côté Sur cette série Donc je répète Le nom de la maths Betting Gun Disponible sur GamesMod Vous avez également eu La première Ou peut-être la deuxième D'ailleurs Ça dépend encore une fois De l'ordre Sur Aubert Aubertair Glenthal Aubert Mère Aubert Mayer Enfin bon bref Une superbe map Franchement Superbe map Sur laquelle on est parti Avec le Patou en multi Et bah série a priori Qui vous plaira En tout cas j'espère Bah il n'y a pas de raison De toute façon On va se faire aussi Un petit peu de spin-tear On va voir Il faut que je fasse de l'ATS Bref Je vous prépare plein de trucs J'ai même une découverte D'un jeu à faire C'est Tourist Bus Simulator Je crois que c'est comme ça Que ça s'appelle Qui dérivait dans les îles De Fernbus Simulator Voilà Qui m'a été envoyé Gentiment par l'ami Lucas De mon partenaire GamesPlanet Voilà je vous présenterai ça Encore une fois Dans un ordre précis Ou pas On verra bien C'est pas bien grave Voilà On va jusqu'au bout On est bien On va courir comme un des ratés On va filer Et ouais je sais courir Comme un cabri Comme un fou Comme un fou Comme un fou On aura également Les chevaux à s'occuper On a les moutons Enfin bref Il y a encore pas mal D'activités à faire On est loin 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 D'avoir fini Cette série Dans ma cabine Hop On a l'air pas mal Voilà Cet apparaît de toi On va plier Enfin surtout On va le lever On va le placer Pour la suite Des événements Et moi Je m'amuserai A faire ça Tout simplement De mon côté Voilà Coupe Zitou Je sais pas si on avait mis des gyros J'en sais rien On s'en fout On va sauter Il y a des gyros D'ailleurs Il n'y a même pas de gyros Sur ce truc là Je crois On va faire Mage 4 Merde Non c'est pas ça Et on court Impeccable Et on va ramener ça A l'ETA Voilà Petite activité On va refaire Mage 1 Et on est de nouveau Tranquillement A l'intérieur de la machine On va plier ça On va la mettre en route On va mettre les gyroputes Et c'est parti On va essayer de faire gaffe Quand je vous dis Qu'elle est passée Chez Patou Mendeas Patou Mendeas 44 000 de capacité Vous êtes tranquille les gars Quand vous êtes en moisson Avec ça Ça va bien se passer Je suis pas en termes de vitesse Je pense qu'elle roule au moins 60 Facile Et peut-être même au delà J'ai envie de te dire Mon kono Regarde ça 60 70 65 Bon je relève le pied Parce que dans les virages Ça va commencer à être compliqué Ça va tanguer J'ai pas envie de me foutre Sur le dos Mais sans ça C'est vrai que ça évite De rouler à 30 35 On va nettement plus vite Bon on va passer par là Voilà C'est dans les virages Que je vous dis Il faut juste faire attention Et prendre donc la direction Et ben écoutez On va passer par le même chemin Qu'on a pris avec le JCB Pour aller à la ferme au cochon Prendre la direction Donc 65 en pointe Voilà On va se décaler un peu Parce qu'il y a de la bagnole Voilà On a des pneus bien crampons Il n'y a pas de soucis On peut se faire plaisir On est tranquille Donc à l'intérieur Celle-ci Ben plutôt sympa aussi Regardez ça C'est la classe Si on gardait la route en même temps On peut rouler un petit peu Dans l'herbe Ça gêne pas Par contre là Avec les poteaux On va faire gaffe quand même On est bien Donc barre de coupe A maïs A tournesol Voilà Tout est à disposition A l'ETA Il n'y a plus qu'à payer Passer à la caisse Là-bas et raquer Et puis ça se fait tout seul On est parfaitement bien installé Dans ma cabine Voilà Ça me fait délirer Parce que si vous voyez Là-haut au sommet Au niveau des Des aérateurs Des obturateurs Des aérateurs C'est des pièces Alors ça ressemble Alors c'est peut-être aussi Disposé sur d'autres marques Mais en tout cas Ça ressemble à ce qu'on peut avoir Sur les Renault Mais les séries 3 Alors freine mon colo Parce que par contre Ça freine pas du tout Ouh putain Voilà Parce que c'est lancé Comme un calule Machin Mais ça ne freine pas du tout Hop On ramène tranquillement La machine à l'ETA Il faudra qu'on se fasse Prochainement également De l'ensilage C'est prévu Comment on va faire Je l'avais rentré Je crois de AQ C'est marrant Parce qu'elle a du mal A freiner Un truc de ouf Voilà Et on va essayer De la rentrer Oh putain Je sais pas si on va essayer De la rentrer Attends soyons fous Putain Niveau que dalle par contre Comment c'était Est-ce qu'il y a une porte ouverte Ouais là Il y a une porte ouverte On va essayer de la rentrer Comme ça Avec les rétros Je sais pas ce que ça va donner Elle est où la porte ouverte Là elle est fermée Attends je vois rien Je sais pas où c'est que je vais Attends 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 Celle-ci est ouverte Bah viens par là alors Je fais pas le con Voilà Garde du fer Si je tourne là Qu'est-ce que ça dit Voilà Celle-ci a l'air bien Ok On est pas mal au niveau de la porte On dirait qu'on est pas mal En tout cas Je vous le dis tout de suite Oh putain Si on commence à rentrer comme ça Et reculer au rétro On est pas sorti de l'auberge Qu'est-ce que ça dit On est dedans Ouais on a l'air d'être dedans Par contre je pousse Mais j'ai l'air d'être coincé Donc attends On doit pas être tout à fait bien rentré Oh là là Le mec qui commence à reculer au rétro Avec les machines comme ça C'est pas Jojo Alors là on est bien On a l'air pas mal Ok Jusqu'ici tout va bien Après ce que j'ai Oh putain Mais c'est pas vrai Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il bloque J'en sais rien en fait Je suis pas drôle quoi Voilà Là on est bien Qu'est-ce que ça dit On est bon là ? Oh bah c'est un pôle de ouf Pourquoi je rentre pas ? Où c'est que ça coince ? Ah mais merde Je l'ai pas plié Voilà Oh là là le con Le fail Le fail Le mec il a pas plié la machine Voilà Sinon par contre On est plutôt pas mal Attends 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 Bouge pas Où c'est qu'on est On va passer comme ça On va passer comme ça Et on va la fermer Eh ouais Ferme là Voilà c'est sûr que fermer Ça devrait peut-être plus rentrer Qu'est-ce que ça dit On attend le machin Voilà Ça a l'air pas mal Allez cette fois-ci On tente de rentrer Eh ouais Je me disais mais c'est pas vrai J'ai l'air d'être bien en termes de distance Et là c'est peut-être là que ça va être la merde Ah ouais par contre là on est pas du tout bien là Si tu me diras Bon Allez on va pas passer deux heures Si on n'arrive pas à y rentrer On n'y rentre pas On est depuis tout là Parce que normalement c'est censé rentrer J'étais rentré j'étais sorti Bref Allez on va pas se faire chier On s'en fout On est des fous Allez hop On est bien Alors qu'est-ce qu'on a à faire Là on est bien Euh Ce qu'on peut arrêter d'en faire C'est qu'on va rentrer celui-ci Voilà On va aussi faire un petit peu de rangement On va ranger tranquillement notre arc-usain là-bas On va essayer de se faire pareil La petite manœuvre Allez c'est la petite série Enfin c'est la petite vidéo Manœuvre Ouais je te fais des manœuvres Alors par contre Si on est bien parti comme ça On va être super Donc voilà Ce qui serait bien c'est que Voilà on va mettre nos arc-usains L'un à côté et l'autre là-bas Pour les bottes carrées Pour les balles rondes Par contre ça Bah tang beaucoup Voilà Tranquillement Il faut juste qu'on arrive à tourner bien la tête comme il faut On a l'air plutôt pas mal Fonce là-dedans mon cono Eh on est pas Thibaut là Regarde ça Hop là Alors par contre il a l'air d'être ultra long celui-là non Je sais pas Ok là on est bien Là ça a l'air de passer Hop on va déclé On est bon Hop celui-ci c'est bien On va le ranger également là Et bah écoutez je crois qu'on va se laisser là les amis Pour cette vidéo On va pas aller plus loin Je pense qu'en termes de timing On doit être plutôt pas mal On va faire comme ça On va faire comme ça On va descendre Donc celui-ci c'est pareil Il est passé chez Patoum Endes Le case CVX 300 Optum Tout bêtement Full black celui-ci Mais je crois que j'avais mis des roues rouges Et j'ai l'impression qu'il l'avait changé Bref ça a dû changer les couleurs du roux Bref c'est pas bien grave N'hésitez pas comme d'habitude A laisser les petits commentaires Les petits pouces bleus Si ça vous a plu Et si vous en voulez encore Vous likez la page Facebook Du Patoum Endes Et du Savoyard Et vous abonnez à la chaîne YouTube Pour la suite de mes aventures Ciao bye bye